Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment publier un podcast sur Audioblog d'Arte. Les podcasts sont très utiles, notamment lorsque vous voulez raconter une histoire aux enfants. Eh bien, votre histoire, vous pouvez la publier sur ce site et les élèves pourront l'écouter. Donc quand on clique, on écrit Audioblog dans son moteur de recherche, on fait rechercher, se connecter si vous avez déjà un compte. Si jamais vous n'avez pas de compte, il faudra vous en créer un, c'est gratuit. Quand on clique sur se connecter, on tombe directement sur son compte. Ici j'ai déjà créé mon Audioblog, les histoires de Pascal, il ne me reste plus qu'à ajouter un podcast. Je clique sur le petit plus, je vais lui donner un titre. Donc, les trois petits cochons. Ce sera mon titre. Je vais uploader mon podcast, c'est-à-dire l'envoyer sur le serveur. Donc je clique sur uploader. Donc là, je vais dans mon dossier où j'ai stocké le podcast. Ici, les trois petits cochons. Voilà. Donc la taille maximale, c'est 200 mégas. Là, j'ai une histoire de 7 minutes 45. 7 minutes 45 en stéréo, ça fait à peu près 7 à 8 mégas. Alors, j'ai créé une petite présentation. Donc l'histoire des trois petits cochons. Voilà. Donc ici, le réglage est bien visibilité publique. Si vous voulez que vos élèves puissent l'écouter, vous pouvez mettre téléchargement oui ou non. Vous pouvez mettre oui. Si vous souhaitez autoriser le partage, vous pouvez mettre oui également. Si vous voulez partager avec d'autres collègues. Donc au niveau ici, des mots-clés, on va mettre animaux. Voilà. On peut réécrire un mot-clé, compte. Voilà. Hop. On va rajouter cochon. Voilà. Et nous allons faire plus pour l'ajouter. Donc au niveau de la playlist, eh bien, on peut le mettre, si on veut, dans une playlist. Nous allons l'enregistrer. Et vous voyez, ça y est, il est en ligne. Le podcast a bien été créé. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à l'écouter. En cliquant, vous voyez, sur cette petite flèche. Bon, vous voyez, ça fonctionne très très bien. Donc ensuite, pour le partager, on a le choix. On peut le partager sur Facebook, Twitter, etc. Via un lien. Eh bien, moi, je vais prendre ici, l'insérer dans une page web. Pourquoi ? Parce que je vais recopier ce code, comme ceci. Pour le laisser. Je vais sur le blog sur lequel je veux le publier. Je me connecte au blog. Avec mes identifiants habituels. Je vais créer un article pour le mettre, justement. Donc je lui donne un titre. Le petit cochon. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur HTML. Et là, je vais simplement coller la balise. Tout simplement. Donc si on clique sur l'aperçu, voici ce que ça va donner. On aura les trois petits cochons. Voilà. Donc, au niveau du document, eh bien, il suffit, vous voyez, simplement de cocher classe à la maison. Des rubriques que j'ai déjà créées. Et puis, également, je vais cocher podcast. Et je clique maintenant sur publier. Publier. Désormais, le podcast est en ligne, soit sur le site audio blog, soit également sur ma page dans mon blog. Vous voyez, si je clique sur lire un article, eh bien, vous voyez qu'on a les trois petits cochons. Le petit symbole pour démarrer la lecture. Et puis ici, la possibilité, par exemple, de partager. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada